Ma carte de presse, va aller. Bonsoir, nous sommes en direct de la préfecture avec M. Vienne. M. Vienne, quelles sont les décisions que nous allons prendre ce soir ? Nous, au niveau syndical, on a fait une rencontre avec la FNTR, le syndicat des transporteurs, pour se mettre d'accord sur plusieurs points. Comme ils sont pénalisés par le mouvement que nous faisons, ils se mettent à nos côtés déjà par solidarité. Mais si lundi, la situation n'a pas évolué et que notre conflit paie à dur, ils vont rentrer en action à nos côtés, justement pour qu'on trouve une solution et que tout redevienne normal. Donc on apprécie ce geste au niveau des agriculteurs, parce que ça montre le niveau de solidarité qui est en train d'apparaître au niveau des secteurs économiques de l'île. Il ne faut pas oublier que l'agriculture est un secteur économique, les transporteurs également. Et qu'aujourd'hui, la prise de conscience, c'est qu'on ne peut plus se laisser faire par ces multinationales qui viennent piller notre pays. Ça veut dire qu'au niveau des négociations, pour l'instant, on est au point mort ? Pour l'instant, on se négocie, en ce moment même, se négocie entre les deux coprésidents planteurs et industriels le montant d'intervention, l'augmentation du revenu de l'agriculteur. Donc c'est un moment très important. Donc on attend à tout moment des nouvelles. La réunion est toujours en cours. Donc on espère d'ici ce soir avoir du nouveau et voir où c'est que ça en est dans les négociations. Concernant le convoi qui est parti au niveau de l'avenue de la rue de Paris, pourquoi ce convoi ce soir ? C'est toujours pour montrer la mobilisation. Elle se fait tous les jours à peu près à cette heure-ci. Vous voyez, on a mis les tracteurs dans la rue de Paris, mais le boulevard est ouvert. Donc la circulation recommence sur le front de mer. C'est un geste que l'on fait via la population parce qu'on a compris le message de la population qui était contraint hier à rester dans les embouteillards des heures entières. Et aujourd'hui, on attend le soutien de la réunion pour cette filière. Parce qu'il ne faut pas oublier que le créole oublie son histoire. Si la réunion s'est construite, elle s'est construite sur l'agriculture, notamment grâce à la CAVE. Merci M. Vienne. Et l'information, c'est que pour le moment, les transporteurs sont rejoints. En tout cas, si pas de déblocage au niveau des terreos d'ici vendredi, les transporteurs pourraient dès lundi entrer en manifestation auprès des agriculteurs. Et comme vous pouvez le voir, le bar à choix est débloqué. On circule depuis à peu près 17 heures sur le bar à choix. Et pour l'instant, c'est l'avenue de Paris, en centre-ville de Saint-Denis qui est bloqué, car un combat d'une dizaine de tracteurs se dirige en centre-ville devant la mairie.